Oh là les amis, purée mais quelle journée de trading incroyable, enfin ça a été une galère. Aujourd'hui c'était une galère les amis, regardez sur le SP j'ai tradé l'équivalent de je ne sais pas combien de contrats pour gagner 575 balles, c'est une galère. Je vous montre un petit peu les résultats, ils ne sont pas fameux, j'étais à deux doigts aujourd'hui de me prendre un daily stop. Je prépare un petit trade au cas où parce que honnêtement si je peux faire un petit trade devant vous je sais que vous allez kiffer et que vous allez apprécier. Donc je le prépare au cas où, on verra si on a l'opportunité de le faire si ça ne va pas trop vite. Je vous montre un peu mes carnets, le ZF pas fait grand chose, le ZN pas fait grand chose, le ZB pour une fois perdant. Donc regardez un petit peu ce qui se passe. Le ZB j'ai perdu 30 balles, bon j'avais fait un très beau score vendredi dernier mais voilà, perte de 30 balles. Voilà, j'ai gagné 30 balles aussi en gros sur le ZN. C'est des clopinettes, c'est du ridicule tout ça. Il m'a fait transpirer le marché, j'ai gagné 31 balles sur le ZF. Voilà, c'est le SP qui m'a sauvé un petit peu aujourd'hui. J'ai beaucoup, beaucoup scalpé le SP. Il y a des choses qui me plaisaient bien. Petit conseil quand vous vous tradez sur du SP. Moi déjà je ne vous conseille pas de commencer votre caractrader en tradant sur du SP, ni sur du Nasdaq, ni sur du Forex. C'est quelque chose que je ne vais pas du tout vous conseiller, d'ailleurs le Forex même jamais pour ainsi dire. Mais commencez par des marchés obligataires. Pourquoi les marchés obligataires ? Ils sont plus lents. Donc si vous avez tort, si vous avez un échec, ça va être plus facile de vous corriger rapidement. Les marchés comme le Nasdaq, le SP, si vous n'acceptez pas rapidement la perte, vous êtes foutus. Et je veux dire, moi ce que j'adore sur le SP, c'est avoir des stop loss à 5 ticks, 10 ticks grand maximum, mais déjà à 5 ticks. Scalper, des fois avoir des ratios de 1 pour 1, c'est-à-dire que je vais gagner 5 pour perdre 5, mais souvent je vais laisser beaucoup plus s'envoler. C'est-à-dire risquer 5 pour gagner 10 ou 15. Et ça, c'est hyper intéressant parce que sur le SP, c'est complètement possible de faire des trades comme ça. Et quand on apprend à bien se servir du carnet, donc moi je suis très attentif sur le current, je suis très attentif sur le volume profile, je suis très attentif aussi forcément sur le market profile. Mais en fait, je vais vraiment avoir ce trading d'entonnoir où je vais avoir mes zones d'intervention. C'est-à-dire que je vais attendre certaines choses, par exemple là, on est en train d'essayer de créer une mini épaule tête-épaule comme vous pouvez le voir. Là, vous voyez, je fais un petit carré, une petite zone d'intervention. Je pense que si on casse un peu cette espèce d'épaule tête-épaule vers le bas et qu'on revient dans cette zone-là, sans qu'on ait tapé cette zone-là, pardon, oula, j'ai fait une petite erreur, sans qu'on ait tapé au préalable cette zone-là, je rentrerai en short justement pour revenir un petit peu dans cette zone-là. Mais je rentrerai en short que si au niveau du carnet, il y a des choses intéressantes qui se passent et aussi peut-être au niveau du cumulative delta. Donc, vous voyez, j'ai toujours un trading où je regarde en gros, j'ai une analyse en gros, voilà. Je vais avoir une mentalité générale, une mentalité acheteuse, une mentalité vendeuse. Là, pour moi, on vient de taper la R2, on réagit plutôt bien là-dessus. Donc, tout naturellement, je vais essayer de me mettre plutôt vendeur qu'acheteur. Donc, je vais essayer vraiment d'avoir une mentalité plutôt conséquente à ce niveau-là. Voilà, donc là, on voit qu'on cache gentiment. Donc, on va regarder si on peut faire un petit trade en live ensemble. Ça peut être ultra sympathique. Alors, attendez, on va essayer de se préparer. Pas facile de tout faire. J'enlève mon carré parce que je ne vois pas grand-chose. Hop là, j'aimerais bien qu'il respire un petit peu plus vers les 4117 pour que je prenne l'opportunité et ne pas prendre trop de risques. Bon voilà, il part sans moi. Bon, c'est grave, il a fait le petit pullback sur les premiers volumes. Il n'est pas allé chercher les derniers pour le moment. C'est pas fini, on va voir un petit peu. Bref, je vais continuer à parler un petit peu. Donc voilà, j'ai vraiment ce trading d'entonnoir où vraiment j'ai une analyse très globale avec des mentalités très générales. Et par contre, justement, hop là, tenez, je vais rentrer dans le marché. Je prends tout de suite l'opportunité. Alors, je ne rentre pas au marché, je me suis mis à 4116.25. Je vais juste prendre 5 ticks de gain pour 5 ticks de perte. On va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, mon stop loss, il n'est pas ultra bien placé, mais ce n'est pas grave. Je vais compter sur le point faible à 4017 pour que ça réagisse bien. On va voir un petit peu ce que ça donne sur ce petit trade. Si je peux le faire gagner en live, putain, c'est magnifique. Je serai super content pour vous. Ça vous montre un petit peu de live, ça vous montre un petit peu des trucs cools. Ça vous montre aussi à quel point il est possible d'avoir des stop loss courts aussi sur le SP. Là, on va juste jouer le ratio de 1 pour 1. Alors qu'on pourrait prétendre chercher plus bas, qu'on soit clair. On pourrait vraiment prétendre chercher plus bas. Mais on va juste jouer le 1 pour 1 pour la petite démonstration, le petit live. Il va être aussi confortable pour parler aussi un petit peu avec vous. Donc, on va regarder. Je regarde un petit peu au current là ce qui se passe pendant que je vous parle. Pardon. On voit quand même que ça pousse un petit peu sur le current. Il y a des acheteurs. Ce n'est pas une configuration idéale. On les voit aussi au niveau du cultif delta. Ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou. Je laisse encore le trade potentiellement y croire. Mais dans quelques secondes, si ça continue comme ça, je vais préférer le couper. Pour ne pas risquer d'autant plus. Attendez, je suis attentif à ça. Ce n'est pas du tout fameux. Allez, je le sors tout de suite. J'ai préféré prendre un tic de perte. Ce n'est pas grave. Un tic, ce n'est rien du tout. Mais ça se passe mal. C'est un trade qui se passe mal. Donc, c'est très bien. Ça vous montre aussi des fois quand je sais sortir, quand ça se passe mal. Bon, tant pis. Il me donne raison tout de suite. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça se passait mal. On pourrait re-rentrer là d'ailleurs maintenant tout de suite. Mais ce n'est pas grave. Ça vous montre aussi à quel point je ne m'entête pas sur mon trade. C'est-à-dire que moi, je veux que tout soit ok. Je suis prêt à accepter petite perte, petite perte, petite perte, petite perte. Vous voyez là, j'ai perdu un tic. Qu'est-ce que je n'en ai rien à faire de perdre un tic. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'accepte petite perte, petite perte, petite perte. Jusqu'au moment où par contre, quand ça gagne, boum. Là, je prends la caisse et ça se passe bien. Alors, je n'ai coupé pas malheureusement un petit peu tôt parce que je n'ai aucun regret d'en couper mon trade parce que ça se passait mal. Et si je commence à habituer mon cerveau à vouloir garder mon trade quand ça se passe mal, bon, forcément, ça ne sera pas très judicieux. Mais au moins, vous voyez qu'on était quand même plutôt dans le juste. Au final, on se trade, on était quand même plutôt dans le juste. Même si j'ai préféré le couper, il vaut mieux toujours être prudent sur les marchés financiers. Ça, c'est clair. Donc, je vous le disais, d'autant plus qu'aussi là, ça fait 3h30 que je trade. Donc, journée compliquée. J'étais en train de vous expliquer. J'étais à deux doigts de mon daily stop aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas ma meilleure des journées, qu'on soit très très clair. Mon daily stop, il est à 600. Donc, 600, moins 600, je veux dire. Donc, j'étais à moins 400, moins 500. Donc, je commençais sérieusement à me reprocher mon daily stop. Là, ça fait 3h30 que je trade. Je suis revenu à plus 300, plus 400 dollars. Donc, je ne suis pas non plus à mon objectif de gain journalier qui est au moins d'atteindre des 600. Mais quand ça fait 3h30 que tu trades, que tu sens qu'il y a la fatigue, que là, par exemple, le trade que je viens de faire, il est hyper important. On a raison, on ajuste. Mais là, je le coupe rapidement parce que je vois que ça se passe mal. Donc, c'est bien parce que je respecte mon plan. Mais tu vois que tu es en train d'objet de forcer ton trading pour faire des bénéfices ou quoi. Mais coupe, casse-toi de là, mec. Tu es positif. Tu as fait 300, 400 dollars de gain. Tu étais à deux doigts de ton daily stop. Et il y aura des autres jours. C'est OK. Il y aura des autres jours. Parce qu'en trading, il y a un truc qui est sûr et certain. C'est quand tu ne gagnes pas, ça veut dire que tu perds. Donc là, c'est pour moi difficile aujourd'hui de trader. Donc, sur l'aspect psychologique, je ne cherche pas à forcer mon trading. Je ne cherche pas à forcer les choses. Voilà. J'ai du positif. Normalement, je suis censé… Donc, j'ai le contrat à 50 000 sur Lilou. Je suis censé faire 3 000 en 10 jours. On est déjà à 1 000 finalement en deux jours. Donc, on ne va pas se plaindre. On est largement dans les objectifs. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il faut forcer les choses. Concrètement, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, quelles sont les opportunités un petit peu que j'ai pu prendre ? Donc, alors en fait, je vais vous parler un petit peu du SP500. J'ai fait pas mal de petits scalps. Donc, malheureusement, il faut vraiment que je trouve un moyen à régler ce show 5. Je ne sais pas pourquoi mes trades n'apparaissent pas. J'ai fait quelque chose d'incroyable avec sur un chart. Bon, c'est comme ça. Donc, je vais vous parler un petit peu des trades. Comme vous avez pu le voir, en fait, j'ai fait un très beau trade. Principalement ici. Voilà. Alors, en fait, pour rien vous cacher, le retour là, le gros volume ici, je l'ai pris à l'achat. J'ai pris des petites pertes en stop, stop loss, boum. J'ai pris des petites pertes. Par contre, ici, je l'ai bien acheté. J'ai pu le garder et c'est ce qui a valu quand même pas mal de bénéfices. J'avais fait deux, trois petits scalps là-dedans. J'ai bien senti dans cette montée-là qu'il ne fallait surtout pas être vendeur. Donc, j'ai fait des petits bénéfices, des toutes petites pertes aussi, mais des petits bénéfices aussi à l'achat dans cette montée-là. Un petit peu tout le long, à vrai dire, à chaque respiration, notamment par ici. Et, bah, celui-là, il m'a fait gagner pas même pas mal. Et après, j'ai pu prendre aussi des scalps sur la montée, sur des points faibles, qui ont très bien répondu. Donc, ça, c'était plutôt cool. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour le SP. Qu'est-ce que j'ai essayé de jouer sur le ZN ? Ah, putain, ça y est, il part. C'est dommage pour moi. Il part. Moi, je le sentais bien comme ça aussi, mais c'est pas grave. Il en est où le ZB d'ailleurs ? Il part aussi. En fait, donc, j'étais en short, mais il a été assez douloureux. En fait, c'était assez douloureux. Parce que, si vous regardez bien un petit peu attentivement, hop là. Donc là, moi, les 133, 16, de 16 à 19, c'est l'endroit où j'ai voulu shorter. Et j'ai commencé à shorter ici. J'ai dû accepter des pertes. J'ai complètement dû accepter des pertes jusqu'à arriver à, pour moi, un point qui était phénoménal. C'est ce fameux M que vous voyez ici, paf, 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 où on vient taper le gros volume. Je me dis, non, mais là, il n'y a pas moyen. Il faut que j'aille rechoper la VWAP. Et j'ai pu aller, justement, récupérer mes pertes avec un contrat qui a fait, on va dire, 80% de ce mouvement-là. Tant mieux, parce que j'étais lourd en vente. J'avais au moins 4, 5 contrats sur la vente, sur les premiers niveaux, sur les 133, 16, où je me suis fait éclater. Où j'ai perdu, enfin, éclaté, pas grand-chose, mais j'ai subi des pertes. Mais ça va vite, quand tu es à 4 contrats, à 30 balles le tic, tu es à 160 balles le tic. Donc, tu comprends que ça va vite et qu'il faut vite être réactif quand tu te dis, bon, ben voilà, que ça se passe mal. Donc là, j'ai pu faire des pertes, mais après, voilà, c'est cette grosse descente baissière. J'ai pu faire des bons bénéfices qui m'a valu, récupérer complètement mes pertes et refaire des petits achats. Voilà, c'est ça qui m'a valu mes pertes. Mais voilà, je me doutais bien qu'on allait justement fléchir. Pourquoi ? Parce que regardez un petit peu, donc, le market profile. Alors, ne faites pas attention au TPO sur le market profile. Bon, alors, attendez, là, je suis sur du boon. Donc là, forcément, ça ne peut pas être ok sur du boon. Hop là, regardez le market profile. Pour moi, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on fait cet excès un petit peu aussi. Oula, pardon, excusez-moi. Bon, regardez, ne faites pas attention aux lettres. On est d'accord avec ça. Même si, bon, c'est assez intéressant. Faites-y pas gaffe en tout cas pour le moment. On voit qu'en tout cas, on vient d'essayer de taper la VAH, justement, de la journée du 9-8. Donc, du 8 septembre, du 9 septembre, pardon. 9 ou 8, attendez, je vous dis pas de bêtises. On est quoi, le 12, 11, 10, du 9 septembre, voilà. Du coup, très belle réaction en short. On essaie de réintégrer la VAH. Et là, pour moi, c'était une évidence qu'on allait traverser complètement la VAH. Voilà, la VAH, donc, du 9 septembre. Donc, c'était logique. Si on se faisait refouler dans ce niveau-là, comme c'était prévu, c'est pour ça que je suis rentré en short. On aurait pu tenir le short, en tout cas, jusqu'à l'opposé de la VAH, jusqu'à ses creux de volume ici. Et pourquoi pas même un petit peu plus bas. Parce qu'on voit qu'on a un petit peu des rejets, un petit peu là sur les plus hauts. On va voir un petit peu ce qui se passe. Mais on pourrait très bien essayer de jouer une extension de ce mouvement-là. Voilà, on pourrait très bien essayer de jouer une extension. Où on a, voilà, 19.32 ici. On pourrait les choper 19.32 plus bas. Ce qui correspondrait un tout petit peu plus bas que les single print. Mais en tous les cas, nous, on prendrait nos bénéfices avant. Donc, c'est un scénario qui pourrait être probable. Voilà, à voir. Affaire à suivre, en tout cas. Mais donc, voilà ce que j'ai joué sur le ZB. Donc, du coup, vous connaissez un peu maintenant ma manière de trader. En tout cas, vous avez découvert. J'ai fait à peu près la même chose sur le ZN. Le ZN aussi qui m'a fait souffrir. Il n'était pas si évident que ça. Mais j'étais dans des positions assez légères. Donc, ça ne m'a pas valu trop de pertes. Mais voilà, but du game, c'était quoi ? C'était de shorter le gros volume ici. Voilà, c'était chose faite. Donc, il m'avait donné un petit peu de bénéfice au départ. Mais on sent qu'après, il a fait galérer. Il a fait galérer un petit peu. Mais en tout cas, il a quand même fini par payer. Donc, ça, c'est cool. Et au niveau du ZF qui était plutôt propre. Le ZF qui était plutôt propre. Même si lui aussi, il m'a valu aussi un petit peu de souffrance. On ne va pas se mentir. Autant la journée de vendredi. Je vous invite à regarder la vidéo précédente que j'ai sortie sur le jour de vendredi. Ça s'était plutôt bien passé. Rapidement, très vite gagné. Mais autant là, c'était quand même autre chose. C'était plus délicat. Là, on avait vraiment une grosse poussée de volume. Vous voyez le carré que j'ai dessiné là. C'était ma zone d'intervention. Dans lequel je voulais vraiment intervenir. Et bien, on voit que ça a plutôt bien marché. Mais avant cela, j'ai fait mes pertes. Parce que je voulais intervenir aussi ici. Dans cette zone-là. En gros. Voilà. Et cette zone-là, elle m'a fait un petit peu souffrir. Parce qu'on voit que... Attendez. On va passer. On voit que yes. Le marché s'est freiné. Mais il ne m'a pas vraiment payé. Qu'on soit clair. Donc à un moment donné, j'ai dû couper mes pertes. Retravailler mon niveau de prix. J'avais très très peur qu'on vienne chercher ici ce creux de volume là-haut. Pardon. J'ai tout décalé. J'avais très très peur. Donc qu'on vienne même jusqu'à chercher ce creux de volume. Voir ce gros volume qui était tout là-haut. Donc on y allait quasiment jusqu'à la R1. Je le sentais un peu mal. Je vous avoue. Je me suis dit putain là ça va être chaud. Si on va là-haut ça va être chaud. Il va vite falloir couper les pertes pour vite réinverser le mindset. Mais donc du coup ça s'est bien passé. Ça a bien payé. Il se passait des choses sur le climatique delta et sur le carnet. Donc ça c'était cool. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Ah bah regardez. Il a fait un magnifique pullback de nouveau dans la zone d'intervention sur les gros volumes là. Donc il a bien travaillé. Voilà. Il a bien réagi ici. Moi maintenant ici j'attendrai un petit peu. J'attendrai de voir ce qui se passe. S'il ne nous ferait pas justement une épaule, une tête, peut-être une seconde épaule ici pour prendre un gros short jusqu'à la vivap. Pourquoi pas. En tout cas pour moi le trading ça s'arrête là. J'en ai assez fait aujourd'hui. 3h30 de scalping. C'est un peu intense. Moi je suis quelqu'un qui n'est pas capable de rester 8h derrière le PC à trader. C'est hors de question. Donc déjà 3h30 il y a de la fatigue, il y a des bénéfices. Voilà. Donc c'est cool. Je vous fais suivre un petit peu les résultats. Donc 1000$ en tout en 2 jours. Ça c'est chouette. On est plutôt bien parti en tout cas pour réaliser l'objectif. Ça c'est plutôt bien. A retenir. Vous voyez je ne force pas quand il y a de la fatigue. Quand je sens que c'est difficile. Je ne force pas mon trading. J'ai un moment donné, j'arrête, j'accepte les choses. Et puis voilà. N'hésitez pas honnêtement s'il vous plaît à me mettre dans les commentaires les questions qui vous viennent en tête. N'hésitez pas non plus à vous follow, à vous abonner à la chaîne. Pourquoi ? Parce que vu que je vais en sortir tout un tas d'autres comme ça, ça vous permet de voir un petit peu comment je réalise mes trades. Je vais essayer de trouver une solution là pour ce show Other Files, que vous puissiez voir mes trades ou sinon je les noterais mieux sur une feuille de papier. Mais des fois vous voyez que je calpe un peu agressivement. Donc ce n'est pas évident de tout noter, de tout se calper en même temps. Mais voilà. Je vais essayer de faire un effort vraiment pour être plus précis, pour montrer quels trades exactement je prends. surtout, encore sur le ZB et ZN, je suis assez précis. Quand je vous parle de quels trades j'ai pris, je suis assez précis. Mais le SP500 des fois quand je m'y travaille un petit peu, c'est un peu plus délicat. Les amis, je vous dis à tout bientôt. Une excellente journée. Prenez soin de vous. Allez, à toutes. Ciao, ciao.